C'est à travers la cuisine que Tony Pina a renoué avec ses racines juives. Né catholique, depuis son enfance, il ne se sent pas tout à fait comme les autres. Un peu rejeté, parfois insulté. Il fait partie des Chuetas, des descendants de juifs de l'île espagnole de Majorque, forcés à se convertir à partir du XIVe siècle. Une communauté qui a malgré tout réussi à conserver ses coutumes. Une des choses qui m'étonnait le plus, par exemple, c'était la manière dont ma grand-mère préparait les macaronis. Elle n'utilisait pas de graisse de porc et je lui demandais « Grand-mère, pourquoi tu fais ça ? » « Parce que ma mère faisait comme ça. Et que faisait-elle ? Elle prenait de la graisse de poulet ou de poule et la faisait fourre. » Les Chuetas seraient actuellement 20 000 à Majorque, identifiés par 15 noms de famille. Encore souvent stigmatisés, beaucoup préfèrent passer inaperçus. Mais d'autres ont choisi de se tourner vers le judaïsme. C'est le cas de Miguel Segura, qui a ouvert la voie en 2009 en devenant le premier Chuetas déclaré juif. Pendant des siècles, les Chuetas ont préféré se marier entre eux, ce qui a permis de préserver leur lignée juive. Grâce à cela, l'an dernier, un grand rabbin israélien a officiellement reconnu les Chuetas comme étant juifs. « Après 320 ans pendant lesquels les Juifs considéraient que nous n'étions pas des leurs et que les goïs, c'est-à-dire les non-juifs, nous prenaient pour des Juifs, cette décision a été une vraie reconnaissance. Une arrivée à bon port, car nous étions des naufragés des deux rives et c'était très triste. » La décision du grand rabbin israélien ne donne toutefois pas automatiquement le statut juif à chaque membre de la communauté. Tony n'est pas encore juif, mais depuis deux ans, il s'y prépare en suivant des cours à la synagogue. Un long chemin pendant lequel il s'applique à cuisiner kachère pour toute la communauté juive de Majorque. C'est un long chemin pour toute la communauté juive de Majorque.